Durant toute l'année nous sommes dans nos paroisses, Open Church ça nous permet vraiment de trouver d'autres groupes et de savoir que notre diocèse est vivante. Parfois on a l'impression d'être un peu des quatre au seul et là on se rend compte que non, ça fait un peu une ouverture d'esprit, on voit un peu les autres assos, on se demande aussi si on va pas s'engager ailleurs. Une messe à la cathédrale on en a pas souvent avec l'archevêque donc je me suis dit c'est l'occasion de venir en plus pour le lancement des GMJ, de voir aussi après derrière les stands pour discuter et voir quelles sont les missions qui peuvent aider pour les GMJ. Il y a des belles initiatives, nous émerveille là, et ma rôle avec Stratégie Diop, il y a plein de projets qui m'intéressent et surtout aussi m'appliquer pour les GMJ. C'est une bonne ambiance, tout le monde se sent bien, c'est la joie de vivre, c'est vraiment agréable. Derrière moi, il y a un beau stand GMJ, on a pu faire découvrir la bière de GMJ qui va bientôt arriver dans vos paroisses, dans vos groupes. Voilà, tenez-vous au courant, une info à retenir, ne pas oublier jmjlyon.fr. Au fur et à mesure de l'année, il y aura toutes les infos mises à jour. On compte sur vous pour faire partir 2000 jeunes du diocèse de Lyon à Lisbonne. J'étais à Cracovie et si tout va bien, je ne raterai pas à Lisbonne. Remplir encore les batteries de la foi et vivre encore des moments exceptionnels avec pas mal de jeunes. J'ai eu la chance de faire les GMJ de 2016 à Cracovie, Anne Seudorio en 2013, et ça change véritablement la même personne de faire ces GMJ. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui ne connaît pas les GMJ pour le motiver ? De être en joie, hein. Oui, d'être en joie et de venir avec nous parce que ça va être un super moment. Avoir l'occasion de rencontrer d'autres jeunes et de voir le pape, c'est unique. Il faut vraiment se donner les moyens de les faire. Retrouver d'autres jeunes de tout le monde entier, je pense que c'est pas mal. On cherche surtout à faire ça et à prier, à voir le pape et surtout vivre des moments forts.